T'es en train d'en regarder le fameux livre bleu la page 715 choisis pour vous si tu veux prendre ta place parmi les sauveurs du monde c'est ça ou rester en enfer et tenir tes frères c'est un choix que seul un fou pourrait prendre autrement alors ce qu'on donne on le reçoit instantanément on donne la prison on la reçoit on garde prisonnier on reçoit la prison c'est ça puisque le garde prisonnier doit être à la prison pour suivre le prisonnier vous parlez un peu vite j'ai la misère à vous suivre le garde prisonnier doit rester à la prison pour suivre le prisonnier c'est bon ça c'est le grand piège du SEM c'est-à-dire que quand tu me juges tu dis à l'ego tiens-le il est coupable l'ego te dit mais viens le surveiller avec moi viens surveiller avec moi puisque tu sais mieux pourquoi il est coupable alors tu vas veiller à ce qu'il reste en prison surveille-le c'est un sort qu'on se jette c'est un piège terrible le jugement oui oui c'est comme ça qu'il nous a retenus pendant des millénaires parce qu'on doit juger les autres alors qu'on se juge soi-même oui c'est bon ça amène-le à la prison viens m'aider on va le surveiller oui oui la menotte il te met dans une menotte il dit voilà toi tu prends une menotte ton prisonnier prend l'autre menotte comme ça tu vas le suivre en prison c'est fou hein c'est fou Red et c'est lui qui vous suivait vous deux pendant que tu as une menotte ton prisonnier a l'autre menotte lui de là il s'amuse il se mouche mais on n'a pas le choix d'être dans ça par exemple on n'a pas le choix non mais je veux dire on est venu au monde dans ce planète de chaos qu'on a choisi oui c'est l'ADN du monde c'est comme ça que nous sommes dans notre ADN nous sommes un avec l'ego et c'est comme ça que l'ego pense ouais donc nous avons nous nous sommes fait adopter tu connais l'histoire du fils prodigue quand il est parti dans une contrée éloignée il s'est fait un nouveau père là-bas ce père-là lui a enseigné une autre conscience une autre manière de voir des choses il est devenu le fils de ce père-là c'est pour ça que nous pensons comme l'ego nous pensons séparation ouais c'est ça qui fait notre prison la pensée ouais et elle vient tout seule on n'a pas à l'inviter rien est là non 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 c'est tellement naturel Robert regarde un peu quand un bébé naît le bébé dès qu'il est né il sait qu'il doit apportager son corps du coup il demande à têter est-ce qu'il a appris ça non il a à peine quelques jours quelques semaines qu'il a déjà peur de l'obscurité qu'il veut déjà sentir la chaleur de sa maman pour le protéger est-ce qu'il a appris ça c'est vrai il a dit de moi qu'il ne veut pas que les étrangers le portent parce qu'il trouve que les étrangers sont des dangers pour lui est-ce qu'il a appris ça non ça vient dans un kit ça vient dans un kit on est dans la peur on est dans l'insécurité on est dans la culpabilité on est dans l'ego en un mot ouais qu'il revient toujours oui enfin il est là pas qu'il revient il est là on a beau avoir le recette pour le tasser on ne se crape jamais c'est ça c'est à dire qu'on a beau savoir que c'est lui qui nous nuit mais on ne sait pas comment lui dire arrête ouais on ne sait pas comment lui dire arrête donc lui il se joue de nous ouais c'est terrible mon frère Robert c'est terrible parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de recette il y a la recette c'est le pardon mais encore le pardon l'ego dit non au pardon parce que le pardon veut dire que c'est la mort parce que quand tu pardonnes c'est comme si tu mourrais et comme tu n'as pas envie de mourir tu vas lutter contre le pardon ouais ouais c'est un piège la seule recette c'est le pardon c'est à dire pardonner c'est quoi tu sais le mystère du pardon si nous comprenions le pardon je crois qu'on sortirait du piège mais le pardon est resté une grande énigme pour nous pour notre génération nous ne comprenons pas ce que c'est que vraiment le pardon mon frère Robert parce que rien nous fait tomber encore dans le panneau oui puisque c'est notre nature c'est même pas qu'on est tombé on est cela on est cela en permanence quand il dit tomber c'est comme si on n'était jamais sorti on est ça on est cela on est jugement on est condamnation on est critique on est séparation ben ouais c'est tout un piège je sais que nous sommes comme envoûtés le désenvoûtement est un processus qui va qui ma foi c'est long on sent des fèques c'est long il y a des choses quand tu dis aux gens ma foi tu leur donnes des trucs tu dis par exemple le monde n'existe pas mais dis donc tu veux les rendre fous tu leur dis que tu n'as jamais péché il dit non 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 tu dis qu'il n'y a pas d'enfer il dit non 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 je reclame mon enfer oui et je reclame mon enfer pas pour moi mais pour mon ennemi voyons c'est pas pour moi que j'ai le cas de l'enfer c'est pour mon ennemi parce que s'il n'y a pas l'enfer comment ceux qui ne vont pas à l'église seront punis il faut bien que ceux qui ne vont pas à l'église soient punis un jour ne l'avoir pas n'avoir pas écouté Dieu et le jugement c'est contre soi tout le temps voilà parce que si on te disait que l'enfer c'est pour toi on te dit choisis entre qui est l'enfer bien que si il y a l'enfer c'est pour toi mais tout le monde dirait non je n'ai pas l'enfer mais comme je disais que l'enfer c'est pour mon mon ennemi c'est bien fait pour lui qu'il aille en enfer parce qu'il est méchant il n'est pas allé à l'église il n'est pas chrétien il n'est pas machin du coup je reclame l'enfer qui voudrait que son père sa mère sa femme son mari son enfant aille en enfer mais si c'est pour les autres oui c'est bon ils n'ont qu'à y aller ils sont trop méchants on va les émener bon ils restent avec eux autres on les surveille comme vous avez dit tantôt on les amène mais on les surveille pas qu'ils sortent mais bien sûr que quand tu envoies quelqu'un en enfer tu vas le surveiller là-bas aussi ouais tu vas le surveiller là-bas tu vas le surveiller en enfer c'est grave mais on ne le sait pas on ne pourra pas jamais s'en sortir parce que c'est l'ADN l'ADN est gravé mais on peut s'en sortir pour le moment présent on va s'en sortir c'est inévitable mais pour le moment on n'y est pas encore c'est inévitable on va s'en sortir ouais puisqu'on n'a jamais quitté la maison donc le réveil est inévitable tôt ou tard on va se réveiller ouais mais pour le moment on est encore dans le jeu c'est un jeu un jeu macabre un jeu triste où nous jouons à ceux que tu connais nous jouons les démons nous jouons les méchants nous jouons les dictateurs nous jouons les criminels nous jouons les pédophiles nous jouons les assassins nous jouons les calomniateurs nous jouons nous jouons c'est un jeu c'est un jeu dangereux dangereux au niveau du rêve parce que rien ne se passe dans la réalité mais en attendant on joue tu vois moi j'appelle souvent l'existence un film d'horreur le titre est la peur ouais rien ne se passe dans la réalité mais c'est notre réalité c'est ça et elle nous fait peur et on en souffle et ce qui m'a tué tonné c'est que nous savons bien dit vanité de vanité toute est vanité moi quand tu es lutté pour la vanité ouais on veut avoir raison ouais ouais et l'ego est bien là pour nous soutenir c'est ça il nous encourage à ça ben ouais ça nous prend un ami ça nous prend un compagnon un compagnon de voyage c'est le dieu de ce siècle comme dirait Paul l'ego c'est le dieu de ce siècle ah il a toujours été là depuis quand depuis toujours ouais la planète Terre la planète Terre l'être humain est dessus depuis je ne sais pas combien de temps il y a est-ce que c'est Dieu qui a créé l'homme non Dieu n'a pas créé l'homme physique Dieu n'a créé que Christ alors l'homme physique il vient de où l'homme physique est créé par l'ego c'est une évidence il n'a dit même pas l'homme physique c'est c'est une ombre que nous avons animée je t'ai dit que tu peux regarder ton ombre qui te suit au soleil et puis tu es un grand magicien tu la fais se relever elle se met à bouger elle se met à faire des choses elle devient très intelligente et tu dis c'est moi je suis cette ombre c'est ça l'homme physique n'existe pas si ce n'est dans ton esprit c'est une ombre je suis une ombre wow oui oui c'est une ombre il n'existe nulle part puisque quand nous serons au ciel on verra que l'homme physique n'a jamais existé tu vois Robert quand les gens font des sorties astrales ils te disent que quand ils sont au niveau supérieur ils ne peuvent plus toucher la matière pourquoi ? parce que la matière est une illusion la matière n'est rien tant que tu crois qu'elle est réelle mais une fois que tu sors de la dimension de la 3D la matière devient vaporeuse tant que tu y crois elle est là c'est ça c'est la croyance qui crée l'existence c'est la perception qui crée l'existence pour ce que nous avons un pouvoir notre croyance a un pouvoir incroyable dès que nous croyons la chose la chose est réelle pour nous il y a beaucoup de choses qui nous font croire comme l'homme était sur la lune moi j'y crois pas tout ça c'est le jeu de l'illusion tout ça pour dire qu'on peut nous faire accroire n'importe quoi bien sûr parce que c'est un film dans un film tout est possible on peut nous faire accroire n'importe quoi puis quand quelqu'un arrive pour nous dire non ça c'est pas vrai ben là on peut pas wow quand ma croyance est devenue ma vérité et tu me dis que ma croyance est fausse non non mais tu deviens mon ennemi ben oui je suis ce que je crois et ce que je crois c'est que mes parents m'ont enseigné ouais et tu me fais croire que mes parents m'ont raconté des histoires c'est vrai c'est ça que les gens la dernière chose que l'homme veut abandonner c'est ses croyances ses croyances c'est sa vérité ouais et dire que ses croyances sont fausses c'est de lui faire insulte nous n'avons pas besoin de débattre sur les croyances les croyances ce sont des scènes de films c'est des distractions ce qui est croyances ne doit pas préoccuper l'être qui aspire à l'éveil mais c'est là que j'ai réalisé comment ma croyance est forte c'est ça parce qu'avec toute preuve je la crois encore il n'y a pas de preuve toutes les preuves peuvent être démenties parce que même les preuves peuvent être fabriquées ouais les photos sont fabriquées il n'y a plus de preuve la croyance reste une croyance dans le perceptuel il n'y a pas de réalité il n'y a pas de preuve il n'y a que la croyance tu sais quand Newton avait sorti la physique newtonienne c'était la vérité c'était tout le monde y croyait jusqu'à ce que Einstein vient montrer qu'il y a une autre physique et qui sait s'il n'y aura pas une autre physique après Einstein donc la croyance ou la vérité n'est que ponctuelle par rapport à ce que nous avons convenu d'établir comme vérité maintenant mais il ne faut pas débattre sur les croyances ça ne sert à rien ta croyance c'est là je suis content que tu ne le crois plus c'est ça tu as tout dit la croyance n'est pas importante ça ne mérite pas que tu te divises avec ton frère au nom de croyance mais la planète est prête avec ça aussi encore chacun croit ce qu'il veut on va continuer à faire avec il faut laisser les gens croire ce qu'il veut personne n'est dans l'erreur puisqu'aucune croyance n'est la vérité tant qu'à fait il faut laisser chacun croire ce qu'il veut puisqu'on est tous au ciel sans le savoir dans l'essentiel elle ne se bat sur les croyances elle ne nous divise pour rien quelle pièce de théâtre c'est ça et comme on disait tantôt la page 717 du livre chacun de tes choix établit ta propre identité telle que tu la verras et la croiras c'est ça mais ça là c'est souvent une question très subtile l'identité ici n'est pas physique elle est spirituelle il n'y a que deux identités il n'y a que le Saint-Esprit ou l'Ego comme identité si tu choisis de croire que ton frère surtout c'est par rapport à ton frère que ton frère est égo alors toi aussi tu es égo parce qu'il faut que tu sois égo pour voir l'égo de l'autre il faut être en prison pour voir le prisonnier et naturellement il faut être au ciel pour voir le Christ donc si tu vois ton frère sur la dimension christique c'est que tu l'as vu à partir du ciel donc tu es au ciel avec lui et si tu vois ton frère égo perdu méchant bon pour l'enfer c'est que tu es avec lui là-bas oui parce que si tu es avec le créateur tu ne le verras pas de cette façon-là non pas du tout sa dimension égo ne peut pas entrer au ciel et sa dimension christique ne peut pas entrer dans les ténèbres donc si tu vois ton frère dimension ténèbre c'est que tu l'as rejoint dans les ténèbres pour voir sa dimension ténèbre si j'embarque dans son rêve je deviens aussi son rêve il est sûr que tu es entré dans son rêve pour sonder son rêve et le voir faire des choses monstrueuses parce que ce que nous faisons de monstrueux est dans nos rêves donc si tu vois ce que j'ai fait dans mon rêve c'est que tu es un sorcier qui est entré dans mon rêve pour voir ce que j'ai fait dans mon rêve ça tourne en rond un peu ce que tu vois c'est ce que tu es tu vois ce que tu es je suis d'accord avec ça il faut aller à le club des sorciers pour voir reconnaître les sorciers il faut aller au ciel pour voir Christ et il faut aller en enfer pour voir ceux qui sont en enfer il y a quelqu'un qui me pose la question il s'appelle Gélanin comment sommes-nous tous au ciel je vais lui répondre Robert que Gélanin nous sommes tous au ciel parce que Dieu est partout si tu ne le vois pas ici c'est question de dormir parce que croire que Dieu n'est pas là où tu es maintenant c'est que tu as un problème parce que Dieu est avec toi là maintenant tu ne le vois pas passer tu rêves tu ne peux pas chasser Dieu de ta maison de ta ville de ton quartier de ton lieu de travail tu ne peux pas chasser Dieu de quelque part dans l'univers Dieu est omniprésent si tu ne le vois pas c'est que tu as été drogué tu es endormi ou tu es en train de rêver donc tu es au ciel sans le savoir la seule preuve de savoir que nous sommes au ciel c'est que je ne peux pas avoir chassé Dieu de l'univers quelque part si je crois ne pas le voir c'est que je suis en train de rêver ou alors que je suis drogué c'est pour ça que nous sommes tous au ciel sans le savoir ceux qui s'en rendent compte finissent par constater qu'il n'y a rien dehors il n'y a que le ciel partout et du coup ils ne reviennent plus dans un corps tant que tu es dans un corps c'est que tu es en train de rêver tant que tu crois que tu es dans un corps tu es en train de rêver tu vois j'aime souvent comparer surtout à Guélanin que je parle j'aime souvent comparer l'être humain à un pays si tu compares je suppose que tu es à ton nom je vais me tromper peut-être que tu es en Côte d'Ivoire si tu compares Guélanin à un pays qui serait la Côte d'Ivoire ou la France ou le Canada ce pays a des drapeaux le fait qu'on ait mis le drapeau de la Côte d'Ivoire en Afrique du Sud ne fait pas que ne fait pas que le drapeau devienne la Côte d'Ivoire dans ton corps physique n'est qu'un drapeau mais toi en réalité tu es au ciel l'erreur que tu fais c'est de croire que tu es ton drapeau c'est comme si quelqu'un prenait le drapeau de son pays il appelle son pays donc nous sommes au ciel en réalité mais nous nous sommes identifiés à notre drapeau qui est le corps physique et nous croyons que nous sommes ce drapeau et voilà pourquoi nous croyons que nous sommes dans le monde le monde n'existe pas donc nous avons fait l'erreur de croire que nous sommes des drapeaux parce que nous rêvons donc c'est ça c'est parce que c'est un voyage c'est un voyage inutile c'est un voyage dans le rêve dans le rêve on peut voyager on peut faire tout ce qu'on veut complètement inutile oui mais tant que ça nous amuse si l'enfant veut croire à Père Noël c'est pas le papa qui va dire à l'enfant Père Noël n'existe pas c'est l'enfant qui découvre toujours lui-même que Père Noël n'existe pas donc tant que l'enfant veut croire à Père Noël les parents s'abusent bien à le laisser croire bien sûr donc si tu veux croire que le monde existe que tu aies un corps Dieu te laisse croire le temps que tu si ça t'amuse jusqu'au jour où tu vas dire je n'y crois plus je ne veux plus croire à Père Noël et puis il va dire ah mon enfant a grandi c'est un bon exam ça le Père Noël ah oui c'est Père Noël que nous croions à Père Noël que de croire que nous sommes des corps ça fait autant qu'on y croit au Père Noël ah ben ça va ça va durer un bon bout on finit ça va durer un bon bout ça fait juste commencer et de temps en temps Père Noël vient nous mettre des cadeaux au pied du lit, on appelle ça le bien et de temps en temps il nous fouette on appelle ça le mal mais le Père Noël de temps en temps il nous amène dans toutes sortes de situations qu'on peut revirer de bord puis lui redonner lui redonner la situation et garder notre paix c'est ça le Père Noël s'amuse avec nous de temps en temps il te fait le bien, de temps en temps il te fait le mal mais c'est toujours le Père Noël parce que Dieu lui ne connait pas le bien et le mal il ne connait plus au maximum de toutes les vertus il y a Guélanin qui me pose encore une question comment le rêve collectif s'organise-t-il le rêve collectif s'organise à ceci que nous avons inhalé l'ego l'ego c'est une drogue, c'est une drogue spirituelle qui nous a endormis et dans cette drogue nous avons créé un monde qui n'est pas le ciel le ciel est la conscience de l'unité parfaite au ciel il n'y a que le un tout le monde est un, tout le monde est semblable tout le monde est frère tout le monde a le même ADN et cet ADN s'appelle aussi l'amour ou alors le Christ et dans le rêve nous avons fabriqué des choses qui ne sont pas Christ qui sont énergie et tant que nous croyons que l'énergie est réelle nous allons apprécier le rêve nous allons vouloir savouer le rêve nous allons prolonger notre rêve et du coup nous allons rester dans le rêve et c'est ce que nous faisons collectivement parce que nous nous encourageons à croire que la matière est réelle que le corps est réelle que la religion est réelle que la spiritualité est réelle que ma foi, ma femme, mon enfant, mon travail tout ça c'est réel et tant que je crois à Père Noël mais je vais rester dans le rêve c'est ce qu'il disait tantôt c'est comme ça que le rêve collective est organisé chacun encourage l'autre à croire que l'illusion est réelle on se soutient on s'encourage et nous nous retenons dans le rêve Guéranin, pas l'accusation donc chaque fois que tu vas m'accuser tu crois m'accuser moi mais tu accuses toi-même et chaque fois que tu m'accuses l'ego qui est le gardien de prison va dire Guéranin, tu as accusé Guy va le surveiller en prison voilà comment toi et moi on va rester en prison le plus longtemps possible tant que tu croiras que tu n'es pas moi parce que nous sommes un nous sommes tous Christ au ciel mais tant que tu croiras que tu n'es pas moi l'ego va dire tu appartiens donc au rêve parce qu'au ciel il n'y a que le un Père qu'il soit un comme toi et moi on est un tant qu'ils ne sont pas un ils n'ont qu'à rester dans le rêve ça c'est Jean 17 qui le dit verset 8 à 23 donc c'est pour ça que nous sommes dans la prison dans le rêve parce qu'on ne croit pas au un on veut envoyer nos frères en enfer on reclame l'existence de l'enfer pour que certains y aillent et que d'autres n'y aillent pas pourtant tant que je crois à l'enfer moi même je vais accompagner mes prisonniers là-bas nous sommes tous Christ au ciel parce que Christ est l'office unique de Dieu Dieu n'a créé que Christ j'aime souvent comparer Christ à un océan un océan où qui est Christ et puis les vagues c'est chacun d'entre nous ou alors tu peux aussi comparer Christ au soleil et les vagues c'est chaque rayon de soleil c'est chacun d'entre nous donc Christ est l'office unique qui dans la dimension du rêve a fait semblant de se diviser en plusieurs rayons ou en plusieurs vagues mais qui toutes sont restées dans l'océan et qui tous partent du soleil donc c'est là que nous sommes tous Christ dans la nature dans l'ADN mais on ne le sait pas ici sur la terre un jour les concurrents les adversaires alors qu'on est tous un venant du même océan venant du même soleil venant du même Christ on est tous Christ mais on a une dimension énergétique qu'on s'est fabriquée qu'on appelle le corps qui est différente et sur le fondement de laquelle nous croyons que nous ne sommes pas un et par laquelle nous nous faisons la compétition de religion de niveau intellectuel de beauté de richesse de gentillesse de méchanceté on va envoyer il est en enfer pendant que nous on croit qu'on est meilleur que lui alors qu'il est et bien l'ADN et tous les autres ils sont un avec nous sans le savoir donc nous sommes en train de rêver et la causerie que j'ai avec Robert maintenant avec les autres c'est un rêve c'est une scène de rêve donc on ne le sait pas c'est pour ça qu'aucune colère n'est justifiée parce que je vais mettre en colère pour une scène de rêve ou bien pour un film quand les acteurs se battent dans un film à la fin du film est-ce que la bagarre continue ? non ? donc nous sommes en train de jouer une scène de film là du coup il n'y a pas lieu de bagarrer même si on bagarre on n'en fait pas un drame on sait que bon après le film tout ça sera oublié ouais pour sortir du rêve Robert un courant miracle dit que la solution c'est de pardonner c'est-à-dire que tu es dans le rêve le rêve tu peux aussi l'appeler la prison tu es dans la prison tant que tu as des prisonniers que tu es enfermés les gens que tu as jugés les gens que tu as condamnés les gens que tu as estimés qui ne sont pas toi qui sont plus méchants que toi tu les as donc livrés au garde des prisonniers qui est l'égo et tant que tant que tu as des prisonniers tu vas les surveiller en prison donc tu ne pourras pas te réveiller tant que tu n'as pas libéré tous tes prisonniers tant que tu n'as pas déclaré juste non coupable toutes les personnes que tu traites jusqu'ici de coupable parce qu'il est homosexuel parce qu'il est franc-maçon parce qu'il est rosecrussien parce qu'il est sorcier parce qu'il est africain noir parce qu'il est riche parce qu'il est dictateur parce qu'il est tout ce que tu accuses peu importe ce qu'il a fait te fait prisonnier avec lui donc tu ne pourras pas sortir de la prison tant que tu auras une seule personne encore dans l'univers que tu traites de méchant digne de perdition alors tu vas rester dans la perdition pour la surveiller donc tu ne pourras pas te réveiller tant que tu n'auras pas relâché tous tes prisonniers c'est dit comment dans le cours en miracle dans le livre ? c'est à quelle place ? le livre est très gros pour le connaître par cœur mais c'est comme ça que c'est ce que le cours en miracle dit ouais moi je n'ai pas je ne peux pas avoir l'ambition de réciter les passages du cours en miracle c'est trop gros ça se répète trop fréquemment mais c'est ça du cours en miracle que je te donne là le pardon c'est la clé de l'éveil la libération de tous tes prisonniers les déclarer tous non coupables mais l'ego ne peut pas accepter que son voisin qui ne voit pas l'église ne soit non coupable que son mari ou sa femme qui ne prie pas assez selon lui ou bien qui est musulman qui est bouddhiste qui est machin soit non coupable il va choisir que c'est sa religion qui est bonne et les autres sont tous coupables du coup ça nous maintient donc tous en prison c'est ça le secret pour rester en prison accuser quelqu'un alors aller le surveiller aller le garder en prison là le prisonnier est un prisonnier on a le barreau on ne sait pas sur quel bord du mur on est comment ? le prisonnier il en a rien des barreaux puis nous autres aussi par rapport à lui on a le bord du barreau les barreaux sont spirituels t'as dit qu'il n'y a qu'une menotte puis une menotte t'as dit l'ego te donne une menotte tu sais quand on on arrête deux prisonniers et qu'on les menotte avec la même menotte ça complique leur fuite chacun surveille l'autre donc tout ce que l'ego fait c'est quand tu accuses quelqu'un il te donne une menotte il donne l'autre menotte à celui que tu as accusé et vous deux vous restez dans en prison tu restes surveillé et toi tu crois que tu es plus libre que lui parce que c'est toi qui es l'accusateur alors que vous deux vous êtes en prison la prison c'est le rêve la prison c'est le monde et donc ce n'est pas voir Dieu parce qu'on croit qu'on est loin de lui on est séparé de lui alors qu'on n'est pas séparé de lui on est juste en train de rêver c'est tellement simple et tellement compliqué à mettre en application il suffit juste de reconnaître que l'autre c'est toi parce que pourquoi nous ne tuons pas nos enfants à tout vent pourquoi on ne les jette pas dans la rue pourquoi on ne les accuse pas même quand ils ont fait un crime parce qu'on se reconnait en eux donc dès l'instant où tu te reconnais en ton prochain tu ne peux plus lui souhaiter l'enfer tu ne peux plus le jeter dans la rue tu ne peux plus le juger tu ne peux plus le condamner c'est parce que je crois que tu n'es pas moi que je te juge si tu étais moi je ne te jugerai pas je ne te condamnerai pas je ne te souhaiterai pas l'enfer mais comme je crois que tu n'es pas moi alors je dis Dieu je veux l'enfer pour que je puisse que j'étais mon ennemi qui ne croit pas comme moi qui ne pense pas comme moi qui ne fait pas comme moi qui ne dit pas comme moi qui n'est pas comme moi alors que mon ennemi aime moi dans son essence christique c'est là que la dimension que l'ego a inventé l'énergie qui semble faire qu'on paraisse différent alors qu'on n'est pas différent c'est l'endrème de la séparation c'est ça c'est à dire que nous avons une enveloppe énergétique qui nous fait croire qu'on n'est pas un alors que nous sommes un dans notre dimension christique oui une bonne façon de voir le rêve par la peur oui parce que la peur c'est juste une énergie négative qui n'existe pas en fait la peur c'est le comme l'amour est le résumé de tous les sentiments du ciel la peur est le résumé de tous les sentiments du rêve c'est à dire que tout ce que nous avons comme sentiment est un dérivé de la peur dans le rêve donc c'est à dire que tous les hommes ont peur on a toujours peur de quelque chose même les milliardaires les plus sécurisés apparents ils ont peur de quelque chose que tu aies faim que tu aies à manger que tu sois apparemment en sécurité ou que tu sois dans la rue l'homme a toujours peur de quelque chose pourquoi ? parce qu'on s'identifie à quelque chose de fragile qu'on appelle le corps et comme on a peur que notre corps puisse être détruit du coup on a toujours peur mais un courant miracle dit que cette peur vient de plus loin c'est la peur de Dieu en fait nous avons peur de la punition de Dieu nous redoutons que si nous mourons on va rencontrer Dieu et il va nous punir et c'est cette peur là qu'ils appellent dans un courant miracle la culpabilité inconsciente qui fait que tout homme a peur cette peur de Dieu on la projette dans ce que notre prochain dit j'ai offensé Dieu en quittant sa présence il vaut mieux que j'accuse Robert d'être plus méchant que moi comme ça peut-être Dieu va se détourner de me punir comme ça que nous passons le temps à accuser les autres à juger à séparer à diviser à prétendre être meilleur pour dire Dieu tu vois moi je suis mieux Robert est pire est-ce que tu pourrais plus t'éculper de Robert que de moi c'est pour ça que nous passons le temps à juger et que nous ne pouvons pas être un parce que si on est un tu n'auras plus personne accusé donc il préfère qu'on soit divisé pour que je sois meilleur que toi et que Dieu puisse peut-être te punir plus que moi si ce n'est me disculper parce que toi tu as déjà pris ma peine moi je suis toujours dans le camp des gentils c'est ça je suis toujours bon et l'autre est toujours mauvais mais il faut pour cela qu'il y ait division tout ce que nous faisons dans la société est fait pour nous diviser afin qu'on ait toujours quelqu'un à accuser pour projeter sur les autres notre peur ouais c'est ça donc c'est là que quand on sera un qu'il n'y aura plus de projection et qu'il n'y aura plus de peur à notre mort la mort du corps est-ce qu'on peut avoir le choix de ne pas revenir non c'est sur la terre qu'on choisit de ne pas revenir parce que c'est sur la terre que se joue le film d'horreur qu'on appelle la peur quand tu meurs sans avoir passé l'examen de victoire sur la peur tu vas revenir le passé la strade ce n'est qu'une salle intermédiaire en attendant de revenir jouer le prochain épisode ok il faut régler ça maintenant il faut régler ça maintenant parce que c'est ici que tu as joué le film c'est ici que tu as blessé les autres ombres c'est ici que tu as cru que l'univers le monde est réel c'est aussi ici que tu dois régner ce monde pour pouvoir ne pas revenir ok donc on ne change pas de statut dans l'astral on revient forcément et c'est à partir du monde matériel qu'on peut décider de ne plus revenir à mesure qu'on a aimé et pardonné libéré tous ces prisonniers parce que tes prisonniers sont dans le monde le fait de partir dans l'astral la nuit ils sont en prison ne fait pas que tu les as libérés tu dois les avoir libérés avant de mourir à ton corps pour pouvoir ne plus revenir si tu les as laissés dans les corps tu dois venir les surveiller et continuer ta surveillance alors étant donné quand on joue on a le choix le choix est toujours le nôtre le choix est le nôtre je peux choisir de dire que tous les êtres humains sont mes frères dorénavant et que je ne jugerai plus mais le goût va dire jamais comment on saura que tu es meilleur que les autres si tu ne juges plus qu'il y ait des méchants pour que tu sois bon c'est pour ça que j'ai fait le choix de préférer la division et la séparation pour pouvoir être meilleur que les autres m'illusionnant que je suis sauvé alors qu'en fait je suis en train de me conserver dans la prison avec les autres que j'estime méchant pour restomper mes médailles oui c'est ça c'est-à-dire que je passe de la hiérarchie à l'égalité parce que quand je deviens toi on est des égaux mais si on est des égaux qui va donc savoir c'est difficile à l'égo d'accepter qu'il n'est pas plus grand que or dans l'égalité il n'y a plus de plus grand que il n'y a plus de plus 5 que plus juste que et je veux forcément être plus que du coup il faut qu'il soit différent de toi parce qu'il y a 8 milliards de personnes qui pensent la même chose ça vient fort ouais c'est une drogue universelle comme je t'ai dit c'est une drogue universelle personne cette énergie là fait le tour de la planète on peut le dire si c'est pas que ça fait le tour de la planète elle est en nous et nous sommes elle l'énergie c'est nous notre corps est énergie et l'énergie étant mesurable quantifiable on ne peut pas être une et dès qu'on n'est pas un naturellement on est compétition on est conflit c'est dans notre nature énergétique donc il s'agit pour moi de cesser de me prendre pour ma dimension énergétique parce que j'ai deux natures j'ai une nature christique j'ai une nature énergie qui est le corps astral et le corps physique donc tant que je crois que je suis énergie et que mon énergie est différente de celle de Robert il faut bien qu'on se compare au jour où je vais dire je ne suis plus mon énergie je ne suis plus mon drapeau je ne suis plus mon corps physique que je serai dans christique et du coup je verrai que Robert aussi est christique donc Robert c'est moi c'est la fin de la lutte c'est la fin de la compétition et c'est la fin même du monde pour moi parce que le monde égale énergie quand je ne crois plus à l'énergie je ne crois plus au monde le monde est fini pour moi mais toutes les choses qui viennent nous accrocher nous ramènent tout ce qui est là le monde est fait pour me faire comprendre que le monde est réel tout ce que je perçois tout ce que j'entends je sens je vois je touche je goûte je mesure il n'y a pas que Dieu il y a aussi autre chose il y a aussi autre chose qui est énergie dont l'énergie est réelle et c'est l'énergie qui me fait diviser parce que quand je divise je peux comparer et quand je peux comparer je peux juger je peux condamner c'est pour ça que le salut c'est pour ça que le salut est dans le 1 inconditionnel sans discrimination si je n'ai plus 2 je ne peux plus juger je ne peux plus critiquer je ne peux plus condamner c'est pour ça que le couramira veut nous amener à rentrer dans la conscience sans compromis du 1 pour ne plus avoir personne à juger ça il est difficile en même temps c'est lui c'est l'ego qui parle comme ça l'ego te dit oublie ça Robert ce n'est pas possible c'est lui qui parle voilà le message va entrer dans ton esprit il te dit Robert rejette ça tu déclare que c'est difficile et quand tu déclare que c'est difficile tu vas rejeter ça ben oui c'est ça nous sommes tant que tu crois que tu es corps physique énergétique tant que tu crois que tu es matière et que tu seras donc forcément différent de moi tu vas forcément me juger tu vas forcément me condamner et tu seras mon gars de prisonnier et toi et moi on va rester dans nos rêves je me fais vulgarisateur d'un courant miracle je me rends disponible pour répondre aux questions c'est un livre que je recommande à qui peut le lire il est un peu difficile parce qu'il attaque notre ego il attaque notre nature il veut nous changer d'une manière que nous n'assertons pas toujours il veut nous amener à devenir vraiment amour et notre nature n'est pas amour notre nature est séparation division comparaison rejet afin de pouvoir calomnier juger condamner c'est ça que nous préférons donc quand le message de l'unité vient il est brusquant nous lui opposons le message de la religion et de la séparation c'est pour ça que vous comprenez que c'est un message qui fait un peu peur à l'ego qui annonce la fin de l'ego dont la fin du monde que nous ne voulons pas parce que nous aimons plus le monde que Dieu parce que quand le monde est fini on est rentré à Dieu le monde c'est la division le monde c'est la séparation le monde c'est la compétition le monde c'est l'accusation le jugement la condamnation le rejet c'est ça le monde il n'y a rien de tout ça au ciel et comme on a peur de perdre ces choses qui nous font passer pour Dieu vis-à-vis de notre prochain alors on rejette ce message c'est pas un reproche parce que nous ne sommes pas perdus pour autant le cours Amira dit que nous sommes au ciel ce n'est qu'un jeu que nous faisons nous jouons à croire à Père Noël nous jouons à être des monstres nous jouons à être des éditateurs à être des comédiens des professeurs des enseignants des pasteurs des gourous des papas des maris des femmes des enfants des je ne sais pas moi quoi c'est des jeux de rôle que nous faisons juste parce que ça nous plaît ça nous plaît de jouer les méchants ou les dieux c'est notre prochain mais ça n'a aucune réalité tant qu'on aime le jeu le père nous laisse jouer c'est pas difficilement un papa dit à l'enfant ça va c'est même plus ton âge de jeu ça si tu veux croire à Père Noël le père te laisse croire à Père Noël et quand tu vas cesser de croire à Père Noël il va aussi constater que tu as grandi donc pour le moment nous voulons encore croire à Père Noël alors croyons et nous ne nous quittons pas bisous non pas c'est comme un enfant qui voudrait croire à Père Noël jusqu'à l'âge de 15 ans il n'y a pas de problème peut-être la société dira que c'est pas normal mais s'il veut croire à Père Noël jusqu'à l'âge de 15 ans 20 ans quel est votre problème c'est de croire à Père Noël c'est le choix de Dieu il nous laisse croire à Père Noël tant que nous voulons croire à Père Noël Père Noël c'est la séparation c'est la division la compétition jalousie le jugement la condamnation le rejet envoyer les autres en enfer se prendre pour mieux pour meilleur c'est ça Père Noël parce qu'en Christ il n'y a rien de tout cela tant que nous croyons à Père Noël nous ne pourrons pas être ce que Paul dit dans 1 Corinthien 13 à partir du verset 4 jusqu'au verset 7 où Paul décrit l'amour c'est pour ça que vous comprenez que pour nous ce passage de 1 Corinthien 13 4 à 7 est irréaliste parce que nous ne voulons pas croire à l'amour nous ne voulons pas croire à l'unité nous voulons croire à la séparation et l'amour est impossible dans la séparation l'amour c'est l'unité l'amour c'est 1 comment pouvons-nous aimer quand nous sommes séparés c'est bizarre ce n'est pas réaliste Iggy oui qu'est-ce que toi tu peux conseiller à ceux qui sont en train de faire le cheminement d'un courant miracle peut-on faire les exercices avant même de finir de lire ou bien il faut finir de lire tout le texte avant de faire les exercices en la matière désirée il n'y a pas de de schéma mécanique à recommander à qui que ce soit je vais te faire un aveu je n'ai même jamais fait un seul exercice du courant miracle je n'ai même pas encore lu ouvert le livre d'exercice désiré je suis tellement méthodique dans mon approche que je préfère d'abord c'est mon choix à moi je suis en train de lire le cours et dans ma lecture du cours je suis au chapitre 6 de tout ce que tu m'entends dire c'est le chapitre 6 sur 31 je suis mal placé pour te dire que voilà ce qu'il faut faire il n'y a pas de schéma mécanique chacun le cours est un cours d'auto-apprentissage il n'y a pas un schéma rigide d'apprentissage du cours qui t'est imposé moi j'ai dit il y en a qui pensent qu'il faut avoir lui tout le cours trois fois ils en sont souvent fiers il te dit qu'il y a fait l'exercice dix fois c'est bien je ne le ferai pas dans la forme il n'y a pas de mécanique de mécanique automatique moi qui ne te parle des idées je n'ai pas encore lu le chapitre 7 sur chapitre 6 sur 31 même en mode audio je n'ai écouté que 14 chapitres sur 31 et l'exercice je n'ai même pas encore fait un seul donc je suis mal placé pour te donner une recette miracle pour étudier le cours recette miracle nous aimons bien ça pour nous en inventer j'ai déjà lu tout le livre dix fois j'ai fait des exercices cinquante fois ce n'est pas de ça qu'il s'agit il s'agit de comprendre de mettre en pratique ce qu'on a déjà compris ce que j'espère comprendre j'essaie de mettre en pratique le contenu que je donne à mettre en pratique dans le cours en miracle c'est tout simplement me souvenir autant que faire se peut que ce monde n'est pas réel en permanence c'est ça mettre en pratique le cours pour moi me souvenir que ce monde n'est pas réel et que tous les symboles que je vois sont faits pour me faire croire que ce monde est réel c'est ça ma définition de mettre en pratique un cours en miracle maintenant d'autres choses d'autres définitions mais moi l'effort que j'ai fait c'est en permanence de me souvenir de ce que je suis en train de rêver donc quand je suis en train d'autres jours je discutais avec je croisais avec mon frère Emmanuel Nono qui est peut-être avec nous là il me demande si je te traite de fou parce que tu crois à Yusem tu te fâcherais il dit non mon frère comment est-ce que j'existe pour que je me fâche c'est au cas où j'existe encore que je peux me fâcher de ce que tu me traites de fou c'est ça pour moi mettre en pratique le cours pendant que je lui parlais je me souverais toujours que je n'existe pas si bien que quelle que soit la parole la plus dure qui aurait pu me sortir ça ne m'aurait pas atteint parce que je n'existe pas c'est ça pour moi mettre en pratique au niveau où j'en suis le cours en miracle c'est ne pas m'identifier autant que faire ce peu à ma personnalité à mon corps physique à mon mental c'est ça ma compréhension de mettre en pratique un cours en miracle mais comme dit c'est la mienne et puis étant donné que je ne suis qu'au chapitre 6 peut-être quand je serai au chapitre 25 ou 31 la compréhension va évoluer mais je partage ce que je comprends maintenant et quand je me rends disponible comme ça c'est pour que ceux qui comprennent mieux et qui pensent peut-être que je ne suis pas je n'y suis pas m'apportent la correction bien mais ils la comprennent mieux dans ce moment un cours qui nous busque ça nous busque beaucoup dans notre nature dans notre amour de la compétition ils viennent annihiler de zèle à la compétition à la comparaison au jugement à la critique à la condamnation et ça nous ne voulons pas de ça il faut tu veux qu'il y ait quelqu'un qui est meilleur que l'autre plus fort que l'autre plus beau que l'autre plus spirituel plus intelligent plus riche dans le 1 il n'y a rien de tout ça on ne peut pas diviser le 1 on ne peut pas juger là où il y a le 1 puisque je sais automatiquement que si je jure c'est moi même que je juge parce que nous sommes 1 mais si tu n'es pas moi je te traite comme une balle de tennis je te lance et je te frappe parce que tu n'es pas moi la phrase ce monde n'est pas réel oui il est tellement réel qu'on le voit c'est une pierre théâtre mais c'est beau de l'entendre mais le monde n'est pas réel wow c'est dur c'est dur parce que pour que l'ego règne il faut qu'il ait un monde et un peuple si tu lui enlèves son monde il va lutter si tu lui enlèves son peuple il va lutter c'est l'une des choses les plus difficiles à accepter comme disait Désiré la dernière fois ce monde n'est pas réel c'est terrible pour l'ego il n'y a pas de pire ce que tu peux faire à l'ego et tout son combat c'était de montrer que ce monde est réel tout ce qu'il fait c'est pour t'amener à la conclusion de ce que ce monde est réel ouais ouais alors tout ce qui est réel c'est Dieu l'amour la liberté la paix il n'y a que Dieu qui est réel il n'y a que Dieu qui est réel tout le reste c'est une illusion c'est ça oh des amis m'ont retrouvé Jean-Marie et Edith bonjour nous sommes avec Désiré en Ukraine avec Robert qui est mon voisin ici à 10 minutes de moi et puis il y a Jean-Marie et Edith qui sont à l'île de la réunion on écoutait un petit peu la causerie tout à l'heure avec Robert voilà et donc il est question de la pratique par rapport à sa réaction sa position c'est ça on essayait de faire un rapport par rapport à la situation qu'on vit actuellement ici et c'est vraiment je dirais c'est entre guillemets un terrain de jeu très intéressant parce que ça nous permet de mieux comprendre les choses et de prendre de la hauteur et le jeu c'est justement de ne pas se laisser entraîner dans ses impressions où justement tout jugement tout tout d'impression éviter qu'on puisse mettre un niveau l'expression de niveau par rapport à ce que chacun peut penser par rapport à tout ça et ce qui fait que si on se réfère par rapport à ce que le cours nous apprend et justement comme je dis à chaque fois si on se réfère par rapport au fait qu'on applique l'idée d'un seul à un crâne plat c'est vraiment très intéressant c'est là qu'on apprend justement à mettre en pratique ce qu'on apprend et je crois que c'est vraiment évident mais c'est pas évident Jean-Marie j'aimerais vous dire quelque chose il ne faut pas croire que parce qu'on est apprenant du cours on n'a plus le droit de prendre position ce qui est important en prenant position c'est de se souvenir que ce n'est un rêve il n'y a pas de quoi il met de la passion oui oui d'accord quand on a su que ce n'est qu'un rêve on joue son rôle dans le rêve si le rôle avait prévu que tu vas bagarrer que tu vas te mettre en colère que tu vas ma foi juger dans le cadre du film mais tu y vas à fond mais est-ce qu'on n'a pas l'impression de servir comme on dit deux maîtres à la fois non une fois qu'on a on s'est souvenu que ce n'est qu'un rêve mais on y va à fond et on va assumer les conséquences quand je suis dans un film où je joue un rôle de brigand le commissaire il va bien m'attraper il va bien me mettre en prison il va bien me blesser mais je dois me souvenir que ce n'est qu'un film j'assume mon rôle dans le film voilà je ne prends pas ça pour la réalité le tout quand Jean-Marie a parlé dans ce photogramme plein je ne veux pas qu'on ait l'impression qu'on doit se faire violence une fois qu'on se fait violence on est encore sur l'emprise de l'ego la liberté doit être totale mais sachant séparer le film de la réalité d'accord d'accord mais justement tu veux marcher pendant ils sont en train de marcher maintenant à la réunion tu veux marcher mais tu ne peux pas marcher tu veux blâmer Macron tu le blâmes tu dis Macron ça va mais tu sais que le bien pour lequel tu combats pour tes concitoyens n'a aucune portée éternelle d'accord d'accord c'est qui est important voilà le tout justement c'est vraiment de se souvenir à chaque fois qu'on est dans un film quand tu n'es pas un sauveur tu n'es pas parti lutter pour sauver quelqu'un de quelque chose tu es parti parce que c'est une scène du film et tu veux jouer ton rôle dans la scène du film tu as la liberté la paix de jouer ton rôle dans la scène du film voilà et on prend plaisir à jouer son rôle au moment où on le joue quand on mange c'est une scène du film quand on est avec son conjoint c'est une scène du film quand on travaille tout ça ne sont que des films comme quand on ira manifester c'est aussi une scène du film on n'a pas quitté la scène du manger on n'a pas quitté la scène du dormir on n'a pas quitté la scène de la présence de son conjoint on n'a pas quitté plusieurs scènes pourquoi une serait plus mauvaise que les autres c'est clair mais le tout c'est que quoi qu'on fasse quoi qu'on agisse par rapport au rôle qu'on joue dans ce film par rapport à une situation donnée le tout c'est de le faire tout en respectant une réaction positive on doit laisser l'amour se dégager l'amour c'est le fait de prendre que ce n'est qu'un rêve c'est ça l'amour l'amour ce n'est pas dans les actes qu'on pose l'amour n'a pas de positif et de négatif l'amour est dans le fait que quand tu causais la chose comme un rêve Jean-Marie ton attitude spirituelle va se contaminer aux autres qui sont aussi en train de manifester sans que tu le vois tu vas les impacter à eux aussi prendre du détachement par rapport à la scène à ne plus en faire une passion une fin en soi c'est ça l'amour l'amour c'est le fait d'amener ton prochain à ne plus prendre le rêve pour la réalité ce n'est pas dans des actes c'est dans la pensée c'est quand je prends le rêve pour la réalité que je vais mettre la passion et que je vais croire que je suis en train de lutter pour le salut des nations pour sauver les gens pour leur donner le bonheur alors que non je vais peut-être leur donner un bonheur ponctuel temporel mais que je ne surestime pas parce que ce n'est qu'un rêve ok donc au fait mettre en pratique le cours ce n'est pas dans les actes mais seulement dans la pensée c'est d'abord dans la pensée parce que les actes sont du domaine des symboles et Dieu ne connait pas les symboles Dieu ne connait pas la forme Dieu ne connait pas la matière ce qu'il fait dans le comportement est plus ou moins secondaire ce que lui voit c'est la pensée parce qu'il opère au niveau de la pensée ne pas mettre le cours en pratique c'est essayer de spiritualiser le comportement c'est pour que le comportement participe à ton illumination non tu vas te comporter comme tu penses c'est vrai mais le comportement n'est pas la source de l'éveil le cours est un cours qui va t'amener à plus te focaliser sur la cause et non pas sur les effets le comportement n'est qu'un effet la cause c'est l'esprit et l'esprit c'est la pensée aussi longtemps que tu continues tu vas voir l'univers comme étant d'abord l'univers de l'esprit et de la pensée tu es en train de mettre le cours en pratique mais dès que tu es conscient du symbolique tu as cessé de mettre le cours en pratique en fait le cours est là pour nous apprendre à penser différemment voilà maintenant si parce que je parle différemment j'aurais un comportement différent c'est qui va de soi c'est tant mieux mais ce n'est pas d'abord ça que le cours recherche d'accord c'est un cours de reformata de ton système de pensée de pratiquement de penser de l'amour de la haine de la peur à l'amour il te dit pourquoi tu es incapable d'aimer jusqu'ici il te dit comment tu peux faire pour aimer voilà c'est que dans justement dans le cas présent où justement on est confronté à des scènes de revendications tout ce que l'on veut c'est dans tout ça c'est surveiller sa pensée parce que tel qu'on jugera ses frères on se juge soi-même donc en fait la mise en pratique c'est justement surveiller uniquement sa façon de penser c'est ça le cours veut t'amener à comprendre que tu es ton frère tel tu traites ton frère tel tu es ne faites pas aux autres Matthieu 7-12 le dit dans la bible faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse c'est ça que le cours parle tu ne peux pas juger toi-même alors ne juge pas ton frère tu ne peux pas condamner toi-même alors ne condamne pas ton frère tu ne veux pas te souhaiter l'enfer alors ne souhaite pas l'enfer à ton prochain parce que vous êtes un c'est dans la pensée que ça se passe si tu trouves que ton frère est méchant alors c'est toi aussi qui es méchant parce que vous êtes un tu trouves que ton frère est non coupable alors toi en fait il s'agit de quoi il s'agit de ce que dans ma pensée mon subconscient écoute ma pensée à moi et non pas la pensée de mon prochain quand je dis Edith est méchante il ne connait pas Edith mon subconscient c'est moi qui le connais il dit ah certainement il s'appelle souvent Edith il a dit qu'il est méchant vous comprenez le jeu il ne connait pas les noms il dit le nom que j'ai entendu là ça ne me dit rien mais j'ai entendu méchant donc certainement je suis méchant et il note ça et l'ego s'appuie sur cette accusation pour me garder dans l'univers des symboles dans le rêve je ne parle jamais que de moi-même donc quand je juge quand je condamne quand je critique quand je compare mon subconscient ne connait pas l'autre dans la scène du rêve de nuit quand je suis dans mon lit je suis avec qui je suis seul non dans mon rêve de nuit n'est-ce pas dans mon lit donc si je parle dans mon rêve est-ce que les figurines que j'ai fabriquées m'entendent non la même chose dans le rêve de jour je suis seul dans le monde dans mon univers à moi je suis en train de rêver ce que je vois c'est les figurines que mon subconscient ne connait pas et quand je lui dis Jean-Marie est méchant Jean-Marie ça ne me dit rien certainement c'est un autre nom de Guy il a dit qu'il est méchant et l'ego dit ok je prends acte c'est ça le mécanisme pour lequel nous ne sommes pas éveillés parce qu'on n'a pas compris que l'autre c'est moi et qu'il n'y a que je ne parle jamais que de moi-même et non jamais de l'autre parce que l'autre n'est pas connu par mon subconscient dans son répertorié mais motif d'inculpation en fin de compte c'est une bonne chose parce que il dit pour un peu dire que Jean-Marie est méchant parce qu'elle s'acquise elle serait elle-même c'est un peu vaillant je n'ai pas compris je me dis c'est bien c'est bien d'entendre ça comme ça au sein du couple Edith ne pourra pas dire que Jean-Marie est méchant parce que sinon vers ce que j'ai soit elle-même j'ai vite fait ça mon frère il ne s'agit pas de dire il s'agit de penser je vous en prie il ne s'agit pas c'est plus subtil que ça il s'agit de penser ah oui évidemment c'est plus subtil il n'est pas important il écoute les pensées non pas les paroles les paroles sont du ressort du symbolique mais les pensées c'est ça l'esprit c'est par rapport à ça qu'on dit qu'à penser c'est pour ça que le cours te dit dans le métro dans le bus dans le train dans la rue tu envoies ton voisin pense en lui en disant qu'est-ce qu'il est bon il est juste il est au ciel il est parfait il ne peut pas être méchant comme ton subconscient ne connait pas de qui tu parles il considère que tu es en train de parler de toi-même et voilà comment les actes d'accusation qui étaient enregistrés dans ton subconscient sont barrés l'un après l'autre oh et tu dis qu'elle est bonne qu'elle est juste qu'elle est sainte qu'elle est gentille qu'elle est fidèle tout ça est donc barré dans ton propre livre de vie à toi et puis un jour tous les mots d'accusation étant barrés tu ne peux plus revenir dans la forme il n'y a plus aucune raison que tu sois retenu dans la prison et tu es libéré voilà tu es illuminé en quelque sorte quand on a de très bonnes pensées pour les autres dans tout ce que l'on fait dans tous les actes de la vie de tous les jours c'est comme si quelque part à chaque fois qu'on avait une bonne pensée pour tout un chacun c'est comme si on jetait à soi-même des pétales de roses parce que les autres n'existent pas voilà ils ne sont pas là les autres se manifestent devant toi pour t'amener à les juger sachant que en les jugant c'est toi même que tu juges tu choisis de ne plus jouer à ce jeu-là tu dis toi je sais que tu n'es pas là c'est moi qui suis là et tu veux m'amener à te juger tout ce qu'un être humain fait d'apparemment méchant devant toi c'est pour t'amener à te juger toi-même en passant par lui c'est ça que la Bible dit dans 1 Matthieu 7-12 ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse parce que c'est comme tu le fais à l'autre vous le faites à vous-même sans le savoir dans un verset de Jacques il est écrit que celui qui juge son frère a jugé Christ en lui-même c'est le piège par lequel l'ego nous retient dans le rêve croire que l'autre n'est pas moi et la fubler de tous les motifs de tous les crimes possibles dès l'instant où tu as su reconnaître que l'autre c'est toi à mon sens tu as mis le cours en pratique parce qu'au travers de l'autre tu vas nettoyer ton registre d'accusation ton casier judiciaire et tous les hommes qui gravitent autour de toi ne gravitent pas par hasard c'est des gens qui ont des litiges avec toi des contentions avec toi même si tu ne le sais pas tu es un sain de vie on ne rencontre pas un être humain par hasard et quand tu le rencontres il a certainement aussi il veut que je l'accuse mais je ne t'accuserai pas tu es juste tu es sain tu es pur esprit tu es parfait tu es au ciel tu n'es pas ici le greffier en chef prend le stylo il dit on bat ce motif on bat ce motif on bat ce litige ce litige est résolue et puis un jour quand il est ici un vierge sauvé éliminé éveillé parti pour toujours c'est vraiment bien dit et ça fait plaisir parce que en fait même si quand on lit on le sait etc mais on a besoin d'entendre et d'entendre encore pour pratiquer c'est parce que cette vérité est dans ton esprit mais elle est couverte par des couches et des piles et des piles de mensonges et d'erreurs qui vont mettre des trucs même comme tu entends maintenant très facilement tu vas oublier ça est revenu à ton naturel qui est le jument la condamnation la séparation jusqu'à ce que la pile des dossiers d'accusation soit écrasé ça prend du temps à mesure que tu pardonnes les autres tu es en train de te pardonner à toi même et le nombre de personnes avec qui tu as des litiges et que tu ne connais pas est infini les dossiers peuvent soit être pareils mais avec différentes personnes c'est pour ça qu'il faut continuer à pardonner et à pardonner et à pardonner et à pardonner tu n'as rien d'autre à faire pour mettre le cours en pratique que de pardonner il s'agit d'apurer ton dossier d'accusation qui est d'une hauteur que tu ne peux pas imaginer mais ce n'est pas toi tu dis au Saint-Esprit je relâche un tel ok il va barrer il retire le dossier l'accusation il dit bon ça c'est classé je relâche un tel autre je relâche un tel autre et souvent avec la même personne on a plusieurs cas agir donc pardonner 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 et surveiller ses pensées c'est tout on pardonne dans la pensée on n'a pas besoin de dire ça à l'autre on a juste besoin de constater que je l'avais pris pour un corps physique j'avais pensé qu'il est sur la terre et qu'il a pu m'offenser je déclare que je me suis trompé il ne m'a jamais rien fait il est juste il est saint il est parfait il est fils de Dieu il est à jamais non coupable je suis le président du jury je suis le président du tribunal et quand je l'ai déclaré non coupable le dossier n'était pas chez lui le dossier était chez moi c'est moi qui l'avais accusé donc c'est moi qui avais gardé son dossier c'est chez moi que ce dossier doit être retiré parce que quand je juge je dois bien tenir le dossier d'accusation et c'est encore moi qui dois le libérer en fin de compte en fin de compte c'est ça c'est ça le gros travail c'est toujours surveiller ses pensées et parce que le tout c'est justement par le biais des rencontres qu'on a de tous les jours justement puisque les gens ne sont là pas par hasard en fin de compte le tout c'est de revivre certaines rencontres pour justement pardonner enlever retirer retirer de part tout ce qu'on a pu faire comme acte non acceptable je dirais pour justement de défenseur de soulager de se comporter différemment par rapport à ce qu'on a pu faire de par le passé tu es revenu encore aux actes je suis au niveau de la pensée voilà le crime avait été fait dans la pensée et non pas dans l'acte l'acte n'est pas d'accord d'accord je suis d'accord ok ce n'est pas les actes qui sont enregistrés dans le dossier d'accusation c'est des pensées il y a plein de meurtres sans cadavre que tu commences à la journée il y a même je crois pas ça la bible qui dit c'est lui qui a son frère était meurtrier c'est ça que tu avais dit tout ce qu'on a dans la pensée et non pas dans les actes c'est ça la nuance parce que si on dit faire on revient on revient dans dans le symbolique voilà voilà on est dans le symbolique donc mettre le cours en pratique c'est cesser de penser à la dimension symbolique dimension du concret pour rentrer dans l'abstrait en toute chose et dans l'abstrait me souvenir qu'il n'y a que moi dans le monde dans mon rêve le rêve et le monde c'est synonyme dans le cours admirable voilà c'est clair et affranchir dans toutes les figurines de mon rêve quand on a compris ça pour moi on n'a pas besoin de lire les 31 chapitres du cours admiral c'est moi ça c'est moi c'est moi qui le pense je suis pas là pour étudier le cours admiral je suis là pour affranchir mes prisonniers quand je les affranchis le cours je peux le jeter à la poubelle le cours est venu me dire comment j'ai jugé jusqu'ici et comment je devrais maintenant juger c'est-à-dire pardonner parce que devant chaque situation on ne peut faire que deux choses juger ou gracier c'est-à-dire pardonner déclarer non coupable quand je juge je déclare coupable au nom de l'ego je me mets une menotte je mets la menotte à l'autre que j'ai jugé la même menotte on a chacun son bras pour le surveiller bien sûr et puis je classe le dossier d'accusation dans mes registres et le jour où je le déclare non coupable je détache la menotte qui me retient à lui et puis j'ai détruit son dossier d'accusation je lui ai pardonné et ça le pardon c'est le nom de courant miracle en dehors de ça on va rester dans ainsi que les naissances et les morts naissances et morts tant qu'on a encore des prisonniers dans le monde on ne va nulle part et la séparation et la séparation sont les secrets de l'ego pour s'assurer que on va accuser on va juger on va condamner en fin de compte si on veut résumer mettre en pratique un courant miracle c'est comme un motel de recherche qui nous permet d'avancer plus rapidement pour justement pour nous faire prendre conscience que justement on doit avoir un système de pensée qui fait que ça nous donne l'occasion de pardonner et de pardonner et pour nous puer à revivre certaines c'est ça c'est-à-dire le courant miracle je vais te donner deux commentaires il sait que nous sommes des êtres mentaux c'est-à-dire qu'on fonctionne en forme de mental donc il t'encourage à pardonner d'abord de manière mentale et mécanique il te dit que pendant que tu vas faire l'exercice de pardonner mentalement tu vas basculer au pardon automatique sans t'en rendre compte ça va devenir une nature tu vois maintenant l'ego te dit joue au spirituel fais semblant tu vas entendre des gens qui sont encore égaux il n'est pas spirituel c'est trop intellectuel c'est trop mental le coup à l'honnêteté te dit c'est d'abord mental au début parce que tu es mental tu dois te souvenir de ce que tu es en train de rêver c'est un exercice à faire autre chose quand nous arrivons dans les hôpitaux pour voir bébé qui vient de naître on se sent réfléchir qu'on dit oh qu'est-ce qu'il est beau n'est-ce pas est-ce qu'on réfléchit pour le dire il est question que pour tout être humain que je rencontre dans la rue qu'il puisse dire oh qu'est-ce qu'il est beau pourquoi bébé qui était beau hier dans le berceau est devenu subitérat un monstre pourquoi ne plus pas continuer à le voir comme il est vu dans le berceau hier et déclarer tout être humain que je rencontre qu'est-ce qu'il est beau qu'est-ce qu'il est juste qu'est-ce qu'il est saint qu'est-ce qu'il est parfait sachant qu'en fait je parle de moi-même sans m'en rendre compte le tout c'est d'avoir le réflexe de se dire qu'on doit voir puisqu'on vit dans un monde de dilution il faut avoir le réflexe de se voir au travers de ce qu'on voit vis-à-vis de ses frères je me souviens que je suis toujours seul dans mon rêve je suis en train de rêver seul dans mon rêve tout ce que je vois est une projection de mon esprit comme la nuit je projette aussi les hommes dans mon rêve le jour c'est la même chose tout ce que je vois le jour c'est des projections de mon esprit et quand je projette quand j'accuse une ombre ça fait pas sens de juger une ombre mais c'est quand je prends l'ombre pour la réalité que je veux me tenir en position de combat contre elle et que je veux la maudit la juger la condamner et que je suis plus fou que cette ombre parce que l'ombre ne me n'existe pas et qui en profite qui en ricane c'est l'ego dans le tout c'est de me souvenir que je suis seul dans mon rêve que ce que je vois passer là c'est des figurines que j'ai projetées de mon esprit pour pouvoir les accuser pour détourner la punition de Dieu que je redoute sur les autres c'est pour ça que je les ai inventées afin de les trouver pires que moi c'est l'histoire de deux enfants deux frères qui remènent de leur bulletin de notre à la maison après l'examen il y a un qui on demande tu as eu quel moyenne il dit mon frère a eu quatre de moyenne sous-entendu lui il avait eu cinq de moyenne il dit occupez-vous d'abord celui qui a eu quatre de moyenne sur 20 pour pouvoir indexer l'autre ou bien qu'en indexant l'autre il y a quatre doigts quand j'indexe il y a quatre doigts qui se tournent vers moi et un qui indexe l'autre mais nous sommes plus portés à voir le mal dans l'autre c'est notre nature c'est notre année mais si l'autre c'est moi comme mon enfant et moi je le ferais pas donc c'est un changement de paradigme c'est un changement de système de pensée c'est un changement de quel regard je porte sur mon prochain et tel je le vois tel je suis je disais tantôt à Robert si je vois mon frère égo il faut que j'entre dans la dimension des égos pour que mon égo voie son égo je vois mon frère christique il faut qu'il chante dans la dimension de Christ pour que la dimension christique à moi voie sa dimension christique donc si je vois mon frère en enfer c'est que je suis aussi entre dans ma dimension en enfer pour aller le voir en enfer tel je vois l'autre tel je suis je ne suis pas ce que tu penses de moi je suis ce que je pense de toi pour l'égo pur c'est agressif c'est qu'on n'aime pas entendre de pareilles choses le cours va t'amener à l'égalité de l'humanité mais s'il y a égalité comment il saurait que je suis plus qu'Edith je veux absolument être plus que toi et aussi longtemps que je n'aurais pas réalisé l'égalité absolue et sans compromis de toute l'humanité je peux m'éveiller parce qu'au ciel dans le 1 il n'y a qu'une égalité et pour que je réalise l'égalité il faut que tout le monde soit Christ parce qu'en dehors de Christ il n'y a pas d'égalité possible dire à l'égo qu'Edith est Christ alors que l'égo connait tout ce qu'Edith fait de mauvais il a dit non je préfère rester en enfer avec Edith que de déclarer qu'elle est juste c'est l'histoire d'un bonhomme à qui on demande on dit on va te faire un cadeau mais tout ce qu'on va te donner on va faire le double du cadeau à ton frère on va faire le double de la chose à ton frère il dit alors dans ce cas percez-moi un oeil on va les percer déjà un frère si Dieu dit je vous retire l'enfer on dit non mais si tu retires l'enfer où vas-tu envoyer mes ennemis que vas-tu faire de mes ennemis de ceux qui ne sont pas chrétiens qui ne sont pas de la même religion que moi les pipis méchants les pays méchants que moi tu fais quoi d'eux Seigneur sois juste il faut bien que les méchants se retrouvent en enfer et c'est comme ça qu'on voit les teubis on arrive en enfer c'est ça ça fait peur cette pensée quand on sait tout ce qu'on a pensé des autres croyants on pensait des autres alors qu'on pensait de nous-mêmes on voit la pile des dossiers qui a monté depuis des années on dit waouh Seigneur est-ce qu'on peut détruire tout ça ça va prendre combien d'années pour détruire tout ça non mais tu perds le courage d'accuser de juger de condamner tu comprends que tu ne fais qu'à toi-même si le monde comprend c'est secret mais c'est la fin du monde parce que le monde ne tient que par l'accusation par le jugement par la condamnation par la séparation c'est pour ça que les gosses s'amusent à justement nous faire oublier qu'on joue un film on est dans un film et que c'est pour ça qu'il faut toujours oublier Jean-Marie le plus difficile c'est de se faire souvenir c'est de se faire souvenir c'est le plus difficile tu vois le fait de l'action on plonge dans l'action et puis on on s'égare là mais tu n'es pas que tu te souviens tu es sauvé de l'action tu as pardonné le simple fait de se souvenir vaut déjà pardon le pardon sur le fait de se souvenir ce n'est qu'un rêve ça veut dire je retire c'est aussi l'accusation de mon registre c'est ce que ça veut dire c'est pour ça qu'il disait il dit dernièrement il me disait quelqu'un avait des copines qui parlent des choses bizarres elle est gênée il dit non dans ton coeur souviens-toi toujours que ce n'est qu'un rêve tu avais dit tu ne mets pas ça dans le compte de mes prisonniers ils n'ont rien fait ils sont en train de jouer une scène de film vous savez quand vous m'interprédez comme ça ça m'aide aussi à apprendre parce qu'il y a des choses que je dis que je n'ai jamais dites comme ça ou avant donc j'apprécie beaucoup les échanges pareil parce qu'il y a un principe spirituel qui dit à mesure que tu donnes tu es confort dans ce que tu donnes et dans la spiritualité on ne donne que les pensées parce que quand on lit le verbe donner dans le cours l'homme égo voit d'abord la matière le cours ne parle jamais de la matière le cours ne parle que des pensées donc quand je te partage une pensée elle se renforce en moi-même j'y crois encore plus d'où l'intérêt de partager les pensées libératrices et le cours dit même que les pensées d'accusation ne peuvent pas être partagées pourquoi ? parce que quand je partage une pensée d'accusation j'ai peur que tu puisses m'accuser en retour j'ai peur de la vengeance et la vengeance la peur va limiter la communication entre toi et moi donc au lieu que nous quand une pensée d'identification c'est une pensée qui contribue au un une pensée d'accusation c'est une pensée qui sépare quand je t'envoie une pensée d'accusation je me mets en position de elle va certainement attaquer en retour du coup je prends une position de combat et la communication est coupée entre nous le un est différé voire éloigné tu vois mais quand je partage une pensée d'amour et que tu la reçois favorablement elle est renforcée en moi aussi voilà comment j'ai grandi spirituellement par le partage c'est ça que ton appel dans le cours amiral étendre l'extension de la pensée c'est ça la création c'est ça la pensée de création c'est dans le cours amiral le fait d'étendre une pensée d'amour sur ton prochain qui la reçoit favorablement c'est vrai que c'est c'est les échanges qu'on a actuellement c'est vrai que c'est très enrichissant parce que ça nous permet de 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 nous faire revivre de faire penser penser qu'on doit surveiller ses pensées on doit effet de dire à l'autre ou de de se le répéter ça nous conforte encore un peu plus dans un automatisme de 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 pensée d'amour je dirais quand on est dans un couple comme vous deux ce serait encore plus bénéfique de se rappeler sous forme d'humour de blague nous sommes en train de jouer une scène de rêve de film sous forme de blague à tous les coups, souviens-toi, on est en train de blaguer on est en train de rêver comme une blague, mais c'est sérieux et profond ça fait que si un voulait entrer dans le sérieux de la chose il va se rétracter il va dire, oh, il a failli m'endormir il a failli sombrer dans le rêve trop profondément vous allez même voir la manifestation déjà que je suis en train de manifester maintenant vous vous rappelez, monsieur Le Mans, souviens-toi on s'en va assister à une scène de film un tournage et on y va très relax et pendant qu'on regarde, on se regarde de temps en temps pour se rappeler que les profs anthroposérieux, les juges ne condamnent pas ce n'est qu'un rêve c'est l'intérêt qu'on a quand on est tous deux dans le cheminement du cours ça facilite vraiment la croissance c'est ça qu'on appelle se sanctifier mutuellement c'est démutuellement à ne pas sombrer profondément dans le rêve voilà, mais depuis qu'on a commencé justement à faire du SEM c'est un peu dans ce sens-là que je dirais qu'on essaie d'évoluer c'est justement de de s'entraider mutuellement pour que on puisse ne pas sombrer dans des pensées autres que dans des pensées d'amour et justement que par rapport pas seulement par rapport à elle et moi mais je dis amuse de tout ce que les gens qu'on croit par rapport à toute situation mais j'insiste je ne peux pas vous dire que ça va avoir le comportement c'est pas parce que tu vas dire que c'est un rêve qui ne veut pas te donner la baffe qu'il voulait te donner voilà si la scène du film avait prévu qu'il y ait un coup de colère pourquoi pas un coup physique que l'esprit me le permet je comprends ? oui, oui, bien sûr on n'est pas des robots mais simplement c'est que c'est vrai qu'un rêve très souvent quand on sait que c'est vrai qu'un rêve on ne va pas y aller avec un certain zèle on va me se trouver ridicule à prendre ça trop au sérieux ça s'arrête plus vite et en même temps le fait est que quand justement il y a une petite crise une petite scène de dispute qui commence à pointer son nez le fait de penser le fait de penser à Usain tout d'un coup hop ça se dégoune hop c'est ça peut-être pas forcément à Usain de penser qu'on a tenu rêver voilà et le fait que je te dis ah bah non on ne doit qu'avoir que des pensées d'amour donc du coup voilà c'est un rêve et que c'est l'amour que je te dis la pensée d'amour c'est la pensée de ce qu'on a tenu rêver parce que parfois quand les gens parlent d'amour ils pensent idylle ils pensent romantisme ça n'a rien à voir ah oui oui bien sûr la pensée d'amour c'est se souvenir que ce n'est qu'un rêve qu'elle est juste elle est sainte elle est parfaite elle est au ciel donc ce que je vois là c'est sa figurine qui est en train de me jouer de tout pour m'amener à l'accuser c'est ça la pensée d'amour la pensée d'amour c'est se souvenir que l'autre est au ciel et que ce que je vois n'est pas l'autre donc je ne dois pas identifier l'autre à ce que je vois il y a la pensée le manque d'amour c'est dire que l'autre est dans le monde donc il n'est pas au ciel parce qu'on peut être à deux endroits à la fois l'amour se me voir au ciel le manque d'amour se me voir en dehors du ciel et c'est dans la pensée c'est pas dans les fleurs c'est pas dans les gâteaux c'est pas dans les belles paroles c'est dans la pensée donc quand l'ego dit penser d'amour il voit la gestuelle il voit le ton doux il voit les fleurs il voit les sorties non ça n'a rien à voir parce que je vous dis encore que ce que vous voyez l'un l'autre ce n'est que le drapeau de qui vous êtes vous n'êtes pas là ça c'est le drapeau vous êtes au ciel le corps physique n'est qu'un drapeau supposément t'es représentant mais il n'est pas toi tu es la France mais le drapeau est planté à la réunion et puis tu dis que le drapeau c'est la France non ce n'est que le drapeau ce n'est pas toi donc on interagit avec les drapeaux mais nous-mêmes on est au ciel et les marionnettes qui ont la forme de drapeau ne devraient pas se combattre pour rien pourquoi les marionnettes vont se combattre ? oui c'était très bien tu sais parce que c'était aussi un point que moi je n'arrivais pas à lire quand des gens parlent de mettre en pratique le cours et puis apprendre le cours lire le cours en ce moment tu fais des confusions tu dis dois-je finir de lire tout le cours avant de commencer à pratiquer ou bien peut-on pratiquer sans lire le cours mais avec ce que tu viens de dire c'est plus clair le cours se résume en un seul mot le monde n'est pas réel point mettre en pratique le cours c'était souvenir que le monde n'est pas réel c'est plus clair c'est plus clair